bonjour heureuse de vous retrouver pour une nouvelle question sur le thème de se libérer de la blessure d'abandon et de la dépendance affective une nouvelle question aujourd'hui que puis-je mettre en place comme geste action réflexion au quotidien pour me libérer de cela alors je déjà je trouve que cette question il y a déjà pas mal de conscience dans cette question c'est vraiment une responsabilité je trouve dans cette question qui dit voilà qu'est ce que je peux moi mettre en place et déjà je trouve c'est une énorme qualité et une conscience déjà de reconnaître ok qu'est ce que je peux faire moi c'est comme si déjà je ne suis plus en attente que l'autre fasse autrement que la vie change ou que les voilà que le monde extérieur soit différent c'est qu'est ce que je peux mettre en place dans ma vie aujourd'hui pour aller mieux donc qu'est ce que je peux mettre en place comme geste je dirais que c'est des gestes quotidiens d'abord de s'observer ça c'est plutôt on va dire des dd d action c'est à dire une action d'observation de comment je fais dans ma journée pour pour tout c'est à dire pour tout c'est à dire être avoir cette qualité de présence comment comment je me parle intérieurement comment je conduis est ce que je suis énervé comment 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 j'agis comment je respire comment je mange on va dire que c'est un peu devenir un charles cols mais pour soi même c'est à dire commencer à s'observer évidemment avec bienveillance pour pouvoir voir ce qu'on fait peut-être qui est répétitif ou qui nous convient plus du tout aujourd'hui et donc les premières choses c'est d'abord de de s'observer avec bienveillance pour voir tiens ben en fait je continue à faire ça comment ça se fait que je continue à faire ça ça me fait pas du bien comment ça se fait que je me parle aussi mal dans dans ma tête et et ça ce circuit neuronal que cette pensée elle ne fait pas du bien tiens ce geste cette manière de de parler à l'extérieur ou ou comment je mange ou comment je me comble de nourriture ou comment je me sens pas bien quand je fais ça ou quand je fais ça donc c'est devenir attentif vigilante dans notre quotidien ça c'est une action incroyable et prendre c'est à dire ne pas se quitter prendre le le temps de s'observer à l'intérieur dans comment j'agis par rapport au monde extérieur et c'est pas une question d'égo centriste c'est une question que si je commence à prendre soin de ce qui n'est pas juste pour moi eh bien je vais prendre bien plus soin de ce que peut-être les autres ont besoin parce que souvent je projette chez l'autre ce que moi j'ai besoin et c'est pas toujours juste de répondre à un besoin de l'autre à partir de notre regard mais quand on a appris à agir autrement à avoir des nouvelles manières de réflexion vis-à-vis des événements de la vie et bien ça peut vraiment changer une vie petit à petit parce que on va pas répéter les mêmes schémas répétitifs qui nous conviennent plus alors ça demande juste donc voilà de la présence alors comment on peut accéder à cette présence peut-être en en prenant un petit temps le matin en posant notre intention pour la journée qu'est-ce que choisis de vivre aujourd'hui est ce que je voilà je choisis de d'être calme posé je choisis aujourd'hui d'être souriante même si je ne suis pas encore en tout cas c'est de mettre une direction dans votre esprit un choix une intention et le fait de mettre une intention va procurer dans votre journée des choses très très différentes donc voilà pour on va dire regrouper gestes actions réflexions c'est de développer votre qualité de présence à vous même pour commencer à faire des nouveaux choix bien meilleur pour vous aujourd'hui que ceux que vous avez pris peut-être quand vous étiez petit que vous continuez à faire ça c'est la bonne nouvelle c'est je pense avoir besoin de choses voilà que je faisais quand j'étais petit mais en fait aujourd'hui c'est c'est pas ce besoin là que j'ai envie de nourrir j'ai envie de nourrir ce besoin là et vous allez commencer à diriger votre vie autrement et avoir à reprendre beaucoup beaucoup de maîtrise sur sur cette vie et c'est ce que je vous souhaite vraiment de tout coeur parce que ça ça change radicalement une vie voilà si vous avez des commentaires ou si vous avez vous une question que vous avez envie de poser surtout n'hésitez pas de poser cette question en dessous de cette vidéo et puis si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne enquête du bonheur je vous propose de le faire pour recevoir toutes les notifications voilà je vous souhaite une belle fin de journée et à tout ou bientôt pour une nouvelle question